Saints, je suis prêt à renoncer à mes intérêts pour Ferrari. Ah, incroyable ! Un peu en avant de Carlos ! C'est pas facile, pour moi la priorité est toujours l'équipe, et je pense que j'ai montré très clairement, lorsqu'on m'a dit que ça s'est passé Charles, que je suis prêt à renoncer à mes propres intérêts pour ceux de l'équipe. Il est vrai qu'à certains moments de la cour, je pense que dans l'esprit du pilote, tout est sous contrôle. Et vous savez que l'équipe doit parfois vous faire confiance dans certaines décisions que vous prenez. Je pense que ça montre que nous avons une excellente relation entre les deux parties, y compris Charles. Vous savez, nous vous entendons très bien. Et cela a été une force pour nous au cours des deux dernières années. Saints espère que Ferrari ne désignera pas Leclerc comme un leader prochainement, car il termine mieux ces saisons qui nous les commencent. On verra la fin de l'année, je pense que c'est encore tôt, c'est encore tôt quand j'ai terminé le deuxième à Bahreïn, et que tout le monde a dit que ça allait être une pronate de santé pour Ferrari. Je l'ai dit quand j'étais au plus bas à Barcelone après mon tête à queue, en course. Et j'ai dit que c'était encore trop tôt. Je comprends les gens qui disent ça, parce que ça n'a pas été un début des saisons des plus faciles. Bon, il a fait beaucoup de conneries, hein, Carlos aussi, quand même. Il a perdu des points bêtement aussi, lui, hein. Mais si vous regardez de près mes 4 ou 5 dernières saisons en F1, j'ai toujours atteint mon apogée en deuxième moitié de saison. J'ai toujours fait une très bonne deuxième moitié de saison, donc attendons de voir. Ouais, mais là, c'est un peu tard ! T'as vu tout le retard que t'as, Carlos ? Au championnat ? T'as plus de 70 points de retard, attends. On est à la mi-saison, quand même. Là, ça fait beaucoup, hein. Il a 3 victoires de retard sur Verstappen, à peu près. C'est juste colossal, quoi. Allez, je vous laisse réagir. Ciao !